Salut les petits ! Ça va petit Aurélien ? Ça va. T'es bien explosé. Ça va. C'est toi, à cause de toi, qu'on arrive à 9h du matin à Cadaquès pour aller pêcher. Je vais le prendre pour moi, on va dire ça. Moi je pense que c'est plutôt la Fantage à Michel et François qui ne se sont pas mis d'accord sur le lieu de rendez-vous. Petit problème d'organisation. Mais bon, petit problème de mise en forme. Je ne vois pas pourquoi, mais je t'attends là. Oui, mais non, oui, non, mais ils n'étaient pas au bon endroit. Non, non. Non, non. Moi, Jamimi, il est déjà walpé, Jamimi, il est déjà en train de s'habiller. Il est motivé, le Jamimi ! Purée ! Il est fou, hein. Encore, Jean-Michel, encore ? La bouteille est passée plus dans Michel. Là, je vais bouter le dos. Allez, Jamimi ! Allez, on le met ce bateau à l'eau ou quoi ? Putain, quelle bande de bras cassés ! C'est sûr, hein ! Oui, voilà, allez ! Ta capitaine ! Oh, capitaine ! Oh, mon capitaine ! Faut me pousser un peu, hein ! Je te pousse un ? Pousse, pousse un peu, hein ! Alors, on ne fait pas de publicité, hein, moi ! Il est con, ce François ! Il est con, ce François ! Putain, quelle bande de bras cassés, Jougir ! Et on est aussi parti pour une partie de chasse. Trois phénomènes... Michel, tu vas par là-bas ? La boulégade est une technique qui consiste à se mettre à cheval sur le boudin du bateau et à regarder dans l'eau pour chercher le poisson. Le pilote doit avancer doucement sur les ordres et les directions du chasseur qui est à la tête dans l'eau et qui cherche le poisson. Toujours une bouée prête avec un plomb et un élastique pour pouvoir marquer le poisson quand on le trouve. Dès qu'on le trouve, on jette la bouée. Lâche Michel, c'est bon ! Là, 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 c'est bon ! Parfait ! Nickel ! Allez, sors ! Allez, va ! Go ! Une fois que vous avez repéré le banc de sars avec le bateau, vous faites du bruit avec le bateau, vous bougez dans tous les sens avec le moteur en donnant des à-coups et quelques poissons vont toujours se mettre dans certaines pierres. Ça vous permet de pouvoir faire peur aux poissons en masse. 99% du poisson va s'en aller, mais quelques poissons vont pouvoir s'isoler. Et souvent, ce sont des dorades qui s'isolent. Voilà, là, en l'occurrence, une petite blanquette. Yeah ! Une petite blanquette ! Bravo ! Tu me la montres ? Je les ai vus en passant avec le bateau. C'est bien ! Bon, c'est un bébé ! Jean-Michel a repéré un poisson dans le trou. Dans une petite pierre comme ça. Malheureusement, il n'arrive pas à passer ses yeux et son fusil. C'est une pierre qui est très, très difficile. Elle est toute petite. Et je vois qu'il n'y arrive pas et que le poisson ne va pas tarder à fuir, à gicler de la pierre. Donc, il faut se dépêcher. Je désarme immédiatement mon fusil au premier cran, parce qu'il est hors de question de tirer un poisson dans si peu de fond et sous une pierre avec un sando armé à fond. Je descends. Et j'espère que le poisson est encore là. Jean-Michel bloque avec son fusil à l'entrée pour éviter que le poisson gicle de l'autre côté. Et je peux tirer. Voilà, je peux tirer le poisson. C'est des actions pas faciles. Heureusement qu'on était deux. Un qui gère l'entrée, l'autre qui gère le tir du poisson. Peu importe qui le tire, on est une équipe. Et ce qui compte, c'est que le poisson soit pris. En l'occurrence, une belle dorade. J'ai encore repéré quelques sars et une petite dorade dans les trous. Mais c'est vraiment des petits poissons. Et François n'arrive pas à se décider à les tirer. Il y en avait trois gros. Ouais, ils sont petits. Ah, ils sont petits ? Trop petits ? Ça devrait aller dans un petit coup là. Ouais. Mais le sars, le premier sars, il n'est pas joli. On devient trop exigeant, surtout je crois François. C'est ça le problème. Quand tu reviens du pédé, on a un peu de mal. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ah ouais. Superbe. Là, ça va être l'explosion du ventre. Voilà. Oh là 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 là. Non. Soyez raisonné dans votre cueillette. Ne prenez que deux ou trois douzaines maximum pour contenter votre famille. Ça protégera la ressource. Non, putain, c'est bon. Pourquoi tu te caches ? Hein ? Parce que regarde, il a tourné la tête et tout. Regardez l'atroche qu'il a. Un peu ce que tu as fait. T'as une tête, à mon avis tu viens de vomir, c'est ça ? Non, non. Bon. T'as fait quoi ? Une belle dorade. C'est bon ? Bravo, c'est bien. Et maintenant tu vomis. Ça fait du bien. Et t'as une tête de déterré. Ah 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 ah. La mer est plate. Et là, c'est des morts de fatigue. Il fait de l'escalade, il s'entraîne à Paris, à toute forte. Regardez le C. Un guignol, oui. Un guignol ! Et François, tu vois, on dit que les chasseurs sous-marins, on est des tueurs. Qu'on prend du poisson et tout ça. Ouais. Mais regarde ce qu'on vient de trouver. Quand je trouve des scènes comme ça sous l'eau, j'ai la boule au ventre. Je suis malheureux, je suis triste. c'est vraiment ça fait mal au coeur quel malheur c'est trop ça c'est trop c'est la surpêche c'est dommage qu'on ne comprenne pas et que là ils mettent en péril l'écosystème quoi, c'est dommage c'est pas des chasseurs c'est périr la ligne mais c'est un massacre quoi c'est un massacre allez je fais un petit agachon je cherche les mulets pour mon chat allez je me fixe sur un poste que je connais bien et quasiment instantanément un mulet arrive accompagné d'un loup je vais prendre le loup, même s'il n'est pas très gros il sera très bien en papillote pour ma fille mais un peu plus loin dans une cuvette il y a un loup beaucoup plus gros qui est en train de dormir malheureusement au moment du tir je passe au dessus il revient me voir c'est vraiment un superbe loupé la seule chose que je vois la palin qui trie c'est le cul à jamais putain c'est pas possible bon bah écoutez on s'en est pas trop mal sorti on fait quelques poissons et moi Jean-Michel et moi l'endrier allez vas-y ouais magnifique allez vas-y encore t'es content t'as fait quelques poissons ah oui c'était super heureux on fait pas énormément de poissons mais pour un mois de février on signe de suite un bon petit François oui nickel la couleur en combinaison ne change rien à la pêche c'est clair allez à la prochaine les petits à bientôt